... J'ai rencontré ce matin devant l'aille de mon champ Le fier peuple de Couvin, rassemblé de tous ces gens Où allez-vous camarades, avec vos fusils chargés Nous luttons contre un barrage, viens rejoindre notre armée Le voilà le drapeau noir, vive Couvin et ces gens Qui protégeront le noir et vivront indépendants Irai-je avec eux, mamie, garderez-vous les enfants Allez-y car c'est folie d'être enchaîné plus longtemps Nous ferons tout de la guerre, ces enfants sur vos genoux Donnez-leur des idées claires pour qu'ils soient plus forts que nous Le voilà le drapeau noir, vive Couvin et ces gens Qui protégeront l'eau noire et vivront indépendants Nous ferons tout de la guerre, vous tiendrez votre fusil Et moi je tiendrai la terre et je prendrai les outils Nous avons toujours cherché à éviter la violence Mais nous nous sommes trompés, c'est l'heure de la vengeance Le voilà le drapeau noir, vive Couvin et ces gens Qui protégeront l'eau noire et vivront indépendants Le barrage prévu devrait s'édifier à l'endroit de l'église Au niveau de l'église, d'un flanc de la colline à l'autre Et ce barrage se situerait à 250 mètres D'une cité ouvrière qui compte déjà près de 250 habitations Et dont actuellement une nouvelle tranche de 66 habitations Est en train de se construire C'est donc à partir de cette église des bois Qu'ils voulaient ériger leur fameux barrage De 170 mètres de long sur 70 mètres de haut Et pouvant contenir jusqu'à 160 000 mètres cubes d'eau Et cela, comme vous le voyez, à 100 mètres de la cité de Couvin Qui contient 5000 habitants Ils sont occupés à reconstruire, comme on vous l'a dit tout à l'heure Une nouvelle cité de 66 logements Cela toujours à 100 mètres du fameux projet Il y a quelque chose d'impossible, d'incompréhensible là-dedans C'est aberrant, c'est même pas expliqué Non au barrage Couvin, pourquoi ? Eh bien, il y a huit mois, le ministre des travaux publics a annoncé son intention De voir ériger ici une digue de 70 mètres de hauteur Qui aurait une retenue d'eau de 150 millions de mètres cubes Alors que vous vous êtes rendu compte que nous sommes ici à 500 mètres des premières habitations de Couvin Et qu'on placerait donc toute une population en aval de cette digue dans une insécurité permanente C'est un barrage, d'abord le plus grand de Belgique Qui fait cinq fois la capacité de la gileppe Et qui aurait une superficie de plus de 1200 hectares Alors la population depuis huit mois a de multiples manières marqué son opposition à ce projet de barrage D'abord de manière pacifique Et puis devant la persévérance des travaux publics de manière de plus en plus violente Et c'est ici que les 24 juin et 26 août La population en colère est venue démolir les installations des travaux publics Malgré la décision du ministre de ne pas commencer les travaux avant une décision politique L'administration, elle, avait commencé ici Les travaux de sondage et les travaux qui visaient à rendre le sol, rendre l'assise du barrage plus solide Pour pouvoir commencer plus rapidement les travaux après Vous voyez encore toutes les trôles froissées et tous les tuyaux pliés Résultat des deux actions Bon alors vous vous rendez compte, 160 millions de mètres cubes d'eau à 500 mètres d'une ville Là les habitants ne sont pas tout à fait d'accord D'autant plus qu'on nous a absolument pas On nous a prévenus, ça c'est sûr, bien sûr On nous a tout juste prévenus On nous a jamais demandé notre avis Et évidemment nous sommes forcés de le donner Et nous le donnons évidemment avec les moyens Nous nous permettons des moyens pour nous faire écouter, pour nous faire entendre Ça, nous prenons tous les moyens qu'il faut Parce que nous savons qu'une cause est juste et puis c'est tout Mon barrage, pourquoi ? Nous ne voulons pas être expropriés Nous avons travaillé depuis plus de 30 ans pour avoir ce que nous avons Et nous voulons garder ce que nous avons Et pas pour, comment vais-je dire, pour faire le pot de vin à certains gros Nous vivons dans une région magnifique, nous sommes nés ici dans le coin Nous avons de magnifiques vallées, alors nous ne voulons vraiment pas partir Nous ne cèderons jamais Puis on nous a laissé construire, il y a 4 ans on nous permet de construire Et puis bon maintenant on dit il faut partir, ça c'est pas possible Et on nous a menti à l'époque On nous a dit il y a 4 ans qu'il n'y avait aucun projet de barrage Et maintenant on ressort un projet tout fait, prêt à être construit C'est pas possible, c'est inadmissible Même aux idyles communaux de ce temps-là On a menti parce qu'ils hésitaient encore à donner des permis de conduit De bâtir et on leur a dit qu'il n'y avait pas de projet de barrage On leur a laissé faire Non au barrage c'est également non à un système de société Qu'on essaye de nous imposer à tout prix C'est le symbole, le symbole de tous les hommes, les femmes de par le monde Qui disent non à un système de société autoritaire Nous ne cèderons jamais, quoi qu'il arrive nous ne cèderons pas Non, s'il faut casser, on recasser encore Il n'y a pas de problème, on est prêt à tout à couvain Monsieur Févry, vous êtes conseiller communal de couvain Que pensez-vous du projet de ce barrage ? C'est un projet qui est monstrueux et qui n'est pas logique en fait Parce que c'est un projet monstrueux, nous sommes nés dans le coin Ma famille, ma maman est déjà née dans le coin C'est honteux de voir venir faire une digue de 70 mètres de haut A l'entrée d'une ville de 5000 habitants Qui noirait en même temps toutes les localités en aval de la localité de couvain Parce que c'est une vallée, c'est une grande vallée Vous trouvez ça honteux ? Je trouve ça honteux et on est vieux, mais on ne cèdera pas jusqu'à la mort Pourquoi est-ce que vous portez des pyjamas ? Depuis les événements qui ont eu lieu à couvain et qui exprimaient la colère des gens de la région Un juge d'instruction a été commis et interroge régulièrement des couvinois On nous oblige à aller à Dinan, on nous oblige à aller à Philippeville A subir des interrogatoires qui durent 10, 12, 13, 14 heures Et on nous traite comme de véritables délinquants de droit commun C'est contre cela que nous réagissons Nous avons défendu notre région avec courage, avec pugnacité Et il n'est pas question de nous considérer comme des délinquants Alors nous voulons et nous avons été le dire à Dinan au juge d'instruction Nous préférons la prison que des interrogatoires Je voudrais encore ajouter, vous êtes venu ici un petit peu à l'improviste Et regardez en une demi-heure tous les gens qui se sont rassemblés ici autour de vous Ça exprime la spontanéité du mouvement et la spontanéité de la colère qui s'est développée Et ça répond aussi à toutes les accusations qui nous accusent D'être un mouvement politique ou d'être récupéré Ce n'est absolument pas le cas ici C'est juste un mouvement de juste spontanéité contre un projet de dément et rien d'autre Et votre calico ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ben voilà, parce qu'on a fait un petit peu de casse On nous traite comme des assassins On prend nos enfants, on les convoque à la BSR, on les questionne On nous parle, on nous menace d'aller à Dinan, on nous menace de la prison Moi j'estime qu'on n'est pas des assassins, on a défendu sa région, c'est tout Gloire au vaillant capitaine Lacroix Quel genre de police avons-nous ? Une dizaine de camionnettes blanches à rayons rouges Deux, trois camionnettes bleues de la brigade mobile de Charleroi Un fourgon blindé de la même couleur et bourré d'hommes Trois véhicules de la BSR Et tout ce que nous n'avons pas vu Tout cela pour interroger une mère de famille, une jeune fille et un mineur d'âge Dans les locaux de la gendarmerie de Couvins ce mercredi 27 Les interrogatoires ont commencé à 14h15 et se sont terminés vers 18h30 Comme exploit final pour nos courageux inquisiteurs Deux heures à s'acharner à plusieurs sur un adolescent Rappelons qu'à Dinan, les interrogatoires ont duré jusqu'à 12 heures sans boire ni manger De ces braves justiciers, on aimerait voir autant d'acharnements attraquer les gangsters Ou réels malfaisants qui veulent piller notre région Pour une simple bagarre dans un bistrot, ils s'arrangent toujours pour arriver en retard Mais quand il n'y a pas de risque, on en profite C'est plus facile, plus glorieux de se livrer à des épreuves de force sur d'honnêtes gens Qui ne demandent qu'à vivre normalement en paix Qu'ils se rendent compte que ces manœuvres d'intimidation ne font qu'activer la colère des Couvinois Et leur dégoût Ce n'est pas encore le Chili, la Sibérie ou le Nicaragua Mais ça viendra Nous adjurons les supérieurs du capitaine Lacroix de lui donner une mutation Pour qu'une situation déjà explosive ne se détériore encore par ses erreurs psychologiques répétées À croire qu'on le paye pour provoquer des incidents Nous espérons que l'impression de police politique au service d'intérêts particuliers Ne s'imposera pas avec la force de la réalité Les poursuites aux préjudices des Couvinois portent une atteinte grave à la liberté des peuples Qui consiste à participer à l'élaboration de leur avenir Avec l'acharnement actuel manifesté par la BSR La démocratie est gravement bafouée Et l'idée même semble n'être plus qu'un mensonge Nous osons espérer que le citoyen trois étoiles Ne dirige pas encore un groupe de mercenaires Que la sensibilité du capitaine ne se froisse pas de ses paroles dures Et qu'il essaie de comprendre que ceux qui n'ont pas de respect pour les autres Ne le méritent pas non plus Que pensez-vous des événements et des réactions que ça déchaîne dans la population ? Mais c'est un peu normal, c'est un manque de dialogue Il y a eu un manque de dialogue ici avec le ministre, entre parenthèses Jamais, jamais nous n'avons pu, disons, donner notre avis Monsieur, vous êtes le propriétaire ici d'une maison en construction à 100 mètres du barrage Si il se faisait, qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, ici à Couvin, disons qu'on espère que ça ne se fera jamais On se bat d'ailleurs dans le sens d'arriver à ça Justement pour ne pas qu'on le fasse, parce que moi, à mon sens personnel, c'est un projet complètement insensé Que pensez-vous du barrage à Couvin ? Écoutez, vous voulez la guerre ou la révolution ? De toute façon, je vais vous dire une chose, je suis pour les barrages, mais ailleurs Monsieur, que pensez-vous des événements qui se sont passés ici à Couvin ? Je ne m'occupe guère de ça, madame Est-ce que vous êtes pour ou contre le barrage ? Je suis contre Vous êtes contre ? Ben oui Est-ce que vous croyez qu'on va vous exproprier comme vous êtes ici ? Ben, je ne sais pas On ne vous a rien dit ? Non Et où est-ce qu'il va se construire le barrage ? Normalement, il doit être construit au trois ponts C'est loin d'ici, les trois ponts ? Non, il y a 200 mètres Madame, pourquoi avez-vous pendu M. Lejeune ? M. Lejeune, je l'ai pendu parce que c'est l'ingénieur des travaux des barrages Et il veut à tout prix des barrages Et moi, je n'en veux pas Il y a plus de 30 ans que je suis dans ma maison J'ai travaillé dur pour avoir ma maison J'ai élevé la famille et je ne veux pas quitter ma maison Et je ne veux pas absolument de barrage Et si je viens ici, je le zigouille Le barrage à Couvin, je crois que c'est d'abord une question de choix de société On nous impose un barrage, on ne nous a pas demandé notre avis Je pense qu'il faut absolument lutter contre C'est une société qui nous impose tout Au niveau de la consommation, au niveau des industries, au niveau de tout On n'a plus aucune liberté en Belgique Alors bon, on doit se battre On doit se battre et je dirais même qu'il faut faire un choix Parfois, on doit passer par la violence Et je pense qu'ici, on a choisi Et on l'a bien fait, sûrement Et il faudra sûrement rester très vigilant Car ce n'est pas fini, ce n'est pas fini Il y a des manœuvres politiques Et il faudra être très attentif Et je pense qu'on reviendra ici avec des bagarres Et des conflits, à mon avis, dont on en reparlera Notamment dans une commune Je ne sais plus vous situez exactement à quel endroit Mais il y avait des problèmes Notamment un collecteur d'égout qui n'était pas très bien Ça n'allait pas très bien Et il y avait 200-300 habitants impliqués Et ces habitants sont allés trouver le bourgmestre Et ils lui ont dit, monsieur le bourgmestre Si vous n'arrivez pas à ranger les choses Nous allons faire comme à couvins Ce qui est formidable De l'eau, de l'eau, il y en a dans nos guillères De l'eau, de l'eau, il y en a dans nos cuisseaux Matos, salauds, les ont tombé ton rêve Matos, salauds, on ne s'aidera pas Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...